J'espère que vous avez bien dormi, moi direction le sport, tout le matin il a plu, enfin il a plu, excusez-moi, il a plu, il a plu à mort. Hello tout le monde, en direction du sport, quand tu te réveilles et que tu vois encore une fois, on utilise ton blase pour cliquer sur des vidéos sans notifier que c'est un prank. Comment vous dire que, encore une fois de plus, encore une fois, Sam Zira utilise mon nom, encore une fois, en plus de ça, les propos tenus par Gabano, je trouve ça petit ridicule, même si c'est un prank, ouais Sarah, ça a été vite fait comme ça, un soir, on s'est croisés sur Paris, et en plus de ça, que Sam rajoute, ouais, sur Bondy, mais en fait vous essayez de me faire passer pour quoi en fait. En fait, arrivé à un moment donné, stop, t'as vu, t'as envie de pranker, prank sur toi-même, pourquoi vous avez pas inventé que Gabano s'était tapé Sam Zira, je comprends pas, pourquoi tu utilises le nom des autres en fait, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à suivre, je sais pas, quel intérêt, quel intérêt vraiment pour que ça parle, bah bravo ça, sauf qu'à un moment donné, enfin, vous êtes bien marrants, vous êtes bien mignons, déjà, vous devrez notifier que ça va prendre sur la vidéo, parce que les gens qui vont cliquer juste pour voir la vidéo, en se disant que Gabano s'est tapé Sarah, non, je suis désolée, je pense que, je, j'ai déjà assez montré, quand je suis en couple, ou quand il se passe quelque chose, j'en ai rien à cacher à personne, d'accord, mais de là à dire, ouais, Sarah, c'était vite fait en soirée, il faut arrêter à un moment donné, il faut arrêter en fait, donc voilà, si ça me dit arrête, t'as envie de faire des pranks, ou t'as envie de faire quoi que ce soit, et que ça vous fait marrer, n'utilisez pas le nom des autres, ça veut dire, pranks, dis que Gabano il s'est tapé toi en soirée, qu'il s'est tapé toi dans ta ville, mais ne dis pas, il s'est tapé Sarah Frézou à Bundy, ou en soirée, mais en fait, il faut arrêter à un moment donné, donc voilà, Sarah se réveiller énervée ce matin, parce qu'encore une fois de plus, on utilise son nom pour pouvoir faire tourner la vidéo, c'est très cool, super, voilà, donc encore une fois de plus les amis, comme je vous ai dit, moi je suis dans des démarches qui en ce moment sont très très lourdes pour moi, je pense que vous m'avez vu craquer et recraquer ces derniers jours, et je pense que ces trucs là, j'en avais pas besoin en fait, j'en avais pas besoin qu'on fasse croire, même si c'est un prank, c'est un prank qui n'a pas marché, et c'est surtout un prank qui ne me fait pas rire, ni moi ni mon mari en fait, donc voilà, Gabano, t'as vu, fais tes bails bizarres avec Nathalie, et je vous le dis clairement en pleine tête, et arrête de sortir mon prénom, t'as vu, arrête de rentrer dans les délires de certaines personnes qui veulent encore une fois utiliser un prénom, qui savent que ça va parler dessus en fait, donc arrivé à un moment donné, je pense que vous êtes assez adultes, voilà, chacun ses bails, donc si t'as envie de prendre une soirée comme ça, t'as Nathalie, ça c'est ton dos, mais viens pas dire des trucs comme ça sur moi, merci et bonne journée. Et là, t'as rien demandé à personne, t'es dans ton petit cou, je suis ta petite vie, je suis en famille, et encore une fois de plus, une fois de plus, et ça a rapprisé tout ça, et ça a rapprisé tout ça, et ça a rapprisé tout ça, et ça, ouais, bah dans ces cas-là déjà, premièrement, la moindre des choses, et c'est là où les amis, quand je vous le dis, on est dans un monde de ouf sur les réseaux sociaux, là, vous avez la preuve, clairement, que ça a voulu buzzer sur la vidéo, et c'est pour ça que ça n'a pas noté prank, et c'est pour ça que ça n'a pas dit que c'était un prank, et que ça a mis la vidéo vraiment, ou le passage, on parlait de moi, pour que vous allez cliquer encore une fois de plus, voilà, et je vous le dis, et je vous le répète, Gabbano, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ev, je ne l'ai jamais vu de ma vie, et je n'accepterai jamais, surtout qu'on colporte des propos comme ça en fait, ou, ouais, j'étais à baiser, à frisou, vite fait, en soirée, et l'autre, ça me dira, ah, bondi, non, mais tu joues à quoi en fait, vraiment, vraiment, je ne comprends pas, je ne comprends pas, donc voilà comment colporter des rumeurs, les amis, tout simplement, en utilisant certaines choses qui sont sur les réseaux sociaux, ça veut dire que moi, je ne le cache pas, que je viens de bondi, je ne cache pas, je ne cache pas tout, mais en fait, j'en ai rien à foutre, j'ai toujours mis tout sur moi, et ce que j'avais, ce que je n'avais pas, mes tatouages, pas mes tatouages, c'est-à-dire que maintenant, vous avez certaines personnes qui prennent certaines informations sur les réseaux sociaux, bientôt, ils vont vous googleriser, ils vont aller voir vraiment votre live, et ils vont se servir de certains détails de votre vie pour vous dire qu'ils vous connaisseraient vraiment, et là, vous allez me dire, ouais, mais ça va, c'est un prank, je ne le prends pas comme ça, j'en ai rien à battre, quand je prends un prank avec des informations sur ma réelle vie, de bondi, pas bondi, et bientôt, mais l'adresse de ma mère, tant que tu y es, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, vraiment, c'est un truc qui me met hors de moi, sur ce, encore une fois, tu vois, comme tu as dit, je t'ai envoyé une mise en demeure sur la vie de ma mère, maintenant, ça y est, j'arrête, en fait, c'est carrément trop, carrément trop, 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 et vous savez, c'est quoi qui me saoule ? Ce qui me saoule, c'est que j'ai envoyé une mise en demeure, ça, c'est calmé, ça ne faisait plus trop de vidéos, depuis, après, ça a fait le grossi sur les réseaux sociaux, ça a envoyé carrément mon nom de famille sur les réseaux sociaux, ceci, cela, bah, si, j'ai rien dit, bah, si, je suis tranquille dans mon coin, parce que, comme vous l'avez vu, j'ai d'autres choses vraiment beaucoup plus cruciales dans ma vie et beaucoup plus blessantes que d'aller voir les camineries de cette personne, Sam, je te l'ai dit, je te le redis, je te le redis encore une fois, arrête de parler de moi, arrête d'utiliser mon nom pour qu'on aille voir tes vidéos, c'est bon, je suis une candidate si tu veux péter, j'ai pas envie que tu parles de moi, s'il te plaît, est-ce que ça peut être mon drôle ? Je comprends pas, parce qu'en fait, si, un jour, tu veux pas me descendre, si tu veux pas me mettre plus bas que terre, et bah, le lendemain, tu inventes des blagues qui sont pas marrantes, des pranks qui ne sont pas marrants, des pranks qui ne font rire que vous, en fait, donc, je comprends pas, voilà, donc, pour la prochaine fois, faudrait éviter, sinon, je colle une plante au cul, et puis, ça va se passer comme ça, en fait, tout simplement, parce que là, clairement, 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 et on peut dire tout ce qu'on veut, et les réseaux peuvent dire tout ce qu'ils veulent, je m'en fous, c'est de l'acharnement, en fait, c'est de l'acharnement, parce qu'à partir d'un moment où vous envoyez un message d'une personne, puisque ça fait très longtemps que ça me dira, j'envoie un message d'une personne, je lui ai dit, en fait, à quoi tu joues, tu veux que je me suicide, c'est quoi le but, en fait ? C'est quoi le but ? C'est quoi le but ? Pourquoi t'essayes de mettre plus bas que terre ? Pourquoi t'essayes de me salir comme je sais pas quoi, en fait ? C'est quoi le but ? J'ai reçu des menaces plein à la gueule, pour vous dire, des menaces, en plus, sur de la diffamation, mais vas-y, je m'emballais rien, j'ai rien dit, sauf que là, c'est de l'acharnement, en fait, tout le temps, tout le temps, s'acharner, tout le temps parler de la même personne, tout le temps sortir des vidéos, tout le temps essayer de dessiner de la même personne, et regardez, je suis pas une mytho, t'as vu, ça m'a pas supprimé les vidéos, mais il y a trois quarts de ces vidéos, et ben, il y a Sarah Frelou dedans, voilà, donc, en fait, à un moment donné, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est de l'acharnement, en fait, voilà, tout simplement, il veut pas me lâcher, il veut pas me lâcher, je sais pas ce qu'il a, il veut pas me lâcher, c'est juste sa passion, vous avez vu, le matin, je crois, quand il se réveille, c'est Sarah, 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 je comprends pas pourquoi, je comprends pas ce que je t'ai fait, en fait, je comprends pas ce que je t'ai fait, ça, je comprends pas, en fait, faudrait m'expliquer, ah si, je comprends ce que je t'ai fait, c'est que j'ai raté une interview, que, enfin, deux interviews, parce que j'ai complètement z*****, que c'est sorti de mon cerveau, et que je me suis pas présentée, et voilà, tu l'as à travers de la gorge, et depuis ce jour-là, et ben, ton chaîne, les vidéos sur moi, et que pour me démarrer, et que pour me descendre, et que pour me salir, en fait, bah c'est cool, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau pour une personne qui, apparemment, défend des femmes, apparemment, ceci, cela, y'a pas de soucis sur certaines choses, vas-y, j'ai fait des erreurs, t'as voulu me descendre, t'as voulu jouer sur les réseaux sociaux pour faire parler, toi, y'a aucun problème, vas-y, ok, c'est le gay, mais en fait, c'est bon, arrive un moment donné, je suis à Tarétaou, tu es à Tarétaou, en fait, je comprends pas, voilà, donc, je pense que je suis pas la première candidate de Téléréalité, je le répète, que, on te demande d'arrêter, et tu continues, en fait, bah ça veut dire quoi, donc, t'as vu, quand tu prends des gens qui se suicident pour de l'harcèlement, et que toi, derrière, tu pousses les gens à bout, enfin, c'est l'hôpital qui se fout, là, j'arrête, ok, d'accord, et on va répéter la même chose, oui, mais t'as décidé d'être un personnage public, moi, je suis en France, et en France, la liberté d'expression, ouais, mais la liberté d'expression, n'est pas la liberté de salir et d'anéantir quelqu'un, faut savoir faire la différence, en fait, faut savoir faire la différence, en fait, et y'en a beaucoup qui me diront, ouais, nanana, enfin, faut arrêter, faut arrêter, parce que, voilà, c'est quoi, ça, en fait, c'est quoi, ça, donc, la liberté d'expression vous donne le droit de faire tout ce que vous voulez, en fait, de tout ce que vous voulez, de salir des gens, de vous dire qu'en fait, les gens n'ont pas de famille derrière, qu'un prend, que c'est drôle, et qu'on va se la racler sur quelqu'un, ou on va lui inventer des vies, en plus, vous savez très bien comment les réseaux sociaux détournent la chose, parce qu'il y a la moitié qui n'ont pas écouté la fin de la story, en fait, il y a la moitié, et il y a des gens qui ont juste retenu, oh, Gabano, il s'est tapé Sarah Frisou, elle est revenue sur terre, sur aucune télé-réalité, je me suis mis avec un candidat télé-réalité, toutes mes relations ont été des mecs de l'extérieur, que moi, j'ai ramené, et là, on m'en vend des vies, mais vous avez pété les plomons, mais vous avez... Bref, voilà, tout simplement, je pense que, ça y est, stop, stop, je ne suis pas dans le déguire de tout ça, Sam, je te le répète, en public, parce que tu aimes que je parle en public, tu aimes que j'oriente les gens vers ta story, tu aimes ça, voilà. Sam, merci de ne plus parler, dans aucune vidéo de chez toi, de mon prénom, en fait. Je ne sais pas. C'est tout ce que je demande, tout simplement. Tu vas me dire, c'est mon métier, je suis journaliste, je suis cela. Mais, en fait, un journaliste ne doit pas avoir des rancœurs personnels contre une personne. Et ça ne sert à rien de faire des vidéos et de dire, ah, mais moi, j'ai rien contre Sarah Frisou, et nanana, et je ne sais pas quoi, et je ne sais pas quoi. Eh, ton hypocrisie, je n'en veux pas, en fait. Je n'en veux pas, je ne t'ai rien demandé. D'accord ? Donc, on ne se parle pas, on n'est pas à nouveau. D'accord. Mais je ne t'ai fait aucun mal. Je n'ai tué aucun membre de ta famille et je ne t'ai rien fait. Et je ne t'ai rien fait personnellement. Pour aujourd'hui, cet acharnement que tu es en train de faire contre moi, et surtout d'utiliser mon prénom et mon nom, on va dire mon nom de scène, puisque mon nom de famille, tu es partie de ton ingrès, le divulguer, ne vaut ce que tu es en train de faire, en fait. Et ce qui me fatigue par-dessus tout ça, c'est que vous êtes les premiers à être féministes, vous êtes les premiers associés, et là, vous allez me dire, je mélange tout. Non, je ne mélange pas tout, parce qu'en fait, il y a quelques jeux, j'ai fait une fausse couche. Donc, en fait, dans les moments que je suis en train de reprendre avec ma famille et essayer de zapper tout ça et ceci, cela, je retombe encore sur ces réseaux sociaux de merde, en fait. Voilà, tout simplement. Et je me... Voilà, on essaye encore de salir mon image avec des histoires fantastiques et des points qui ne sont pas marrants, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, ça me cave. Voilà. Le message est passé, je vais aller au sport, il me calme mieux, parce que j'en ai vraiment jusque-là, en fait. Et parce que, en fait, quoi ? J'en ai vraiment jusque-là, parce qu'en fait, on ne te laisse même pas le temps. Ça veut dire que, en fait, le problème de certaines personnes, ce n'est pas parce qu'on se rit, ce n'est pas parce qu'on passe des moments que l'intérieur que vous avez fait que est complètement guéri. D'accord ? Ça veut dire que, en fait, certaines personnes s'attendent à que voilà, j'ai été mal, voilà, j'ai fait une fausse couche. Eh bien, je dois continuer 24 heures sur 24 à pleurer parce qu'en fait, sinon, si je rigole, eh bien, c'est... Oh, c'est bon, j'ai zappé. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, en fait. Vraiment. Vraiment, j'ai pas besoin qu'on salisse mon nom. J'ai pas besoin que ceci soit là. C'est bon, frère. Je sais pas. Je sais pas. Bref. En tout cas, faites attention aux réseaux sociaux, les amis. Encore la preuve d'une rumeur qui peut être colportée d'un tout et d'un rien. Ils sont prêts à deux pour faire croire les deux, voilà. Ouais, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Jusqu'aux deux, ils se mettent d'accord pour mentir sur une fille. Encore, franchement, les amis, ça aurait été vrai. J'aurais complètement assumé, j'en ai rien à battre. Mais wesh. Enfin, il y en a tellement des candidats de télé-réalité que Gabano s'est tapé. Pourquoi tu viens sortir mon nom, en fait ? Pourquoi ? Pourquoi des mensonges, en fait ? Je... Waouh. 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 Bref. En tout cas, tout pour briller, voilà. Tout pour briller. À salir des femmes, un truc, tout pour briller. Je comprends pas. Voilà. Donc voilà, Gabano, pareil, franchement, très petit tabard, ridicule, même limite. Et voilà, d'accepter de publier ça, les amis, c'est vraiment bête. C'est vraiment bête. Mais voilà. Petit message passé, maintenant, chacun fait sa vie tranquillement et moi, laissez-moi tranquille, en fait. Vraiment. Vraiment. Vraiment.